Olamoussaion, je suis le capitaine et je vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour Muka. Dernier film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir en salle récemment. Je ne vous cache pas qu'à la base, le projet ne me vendait pas du rêve. Principalement à cause de son style graphique. Mais dans l'absolu, j'étais prêt à être assez ouvert pour passer outre, surtout si le résultat était là. Et j'étais aussi assez curieux de voir comment ils allaient adapter ce mythe grec aujourd'hui en animation. Ceci étant, je ne vais pas y aller par quatre chemins. A titre personnel, je n'ai pas du tout aimé ce film. Alors, ce n'est pas le pire film d'animation que j'ai eu l'occasion de voir cette année. Mais clairement, il est dans la moyenne basse. En fait, pour moi, ce film est maladroit. Il a de bonnes idées à la base, mais dans l'exécution, il se rate. Et je vais essayer de vous expliquer en quoi. Demain sera un grand jour pour nous. Tu vas venir avec moi jusqu'au palais. Je vais tâcher de ne pas trop spoiler non plus. Mais si vous connaissez le mythe d'Icar, vous savez à peu près les grandes lignes de ce film. Pour les autres, en résumé, nous allons suivre l'histoire d'Icar, un jeune garçon, fils de sculpteur, qui va se retrouver lié d'amitié avec le Minotaure. Oui, oui, ce Minotaure-là. Voilà, basiquement, le résumé de ce film. Parmi les défauts, on va revenir sur le premier que j'ai cité, le style graphique. J'ai eu l'impression de voir la saison 2, une mystérieuse cité d'or. Qu'est-ce que c'est que ça ? Sans parler du fait qu'on aurait dit que le film était au ralenti, je ne vous cache pas que ça ne m'a pas spécialement aidé pour rentrer dans l'histoire. Mais en parlant d'histoire, si encore elle était bonne, j'aurais passé outre. Mais non. Et je pense aussi qu'outre l'aspect graphique, le plus grand problème de ce film est de ne pas savoir cibler son public. Je m'explique. Il y a certains éléments assez cartoonesques, pas au niveau d'autres films du genre, mais on sent clairement que certains personnages ont été pensés pour être compréhens pour des enfants. Mais d'un autre côté, ils essaient de nous donner d'autres éléments qui ne sont clairement compréhensibles que par des adultes. Au hasard, la naissance du Minotaure va expliquer ça à un enfant. Voilà, voilà. Alors, ils ne vont pas jusqu'à montrer l'acte, je vous rassure. Mais il y a certains éléments qui sont vraiment montrés. Et si tu es un adulte, tu vas savoir ce qui va se passer après. Mais si tu es un enfant, tu ne comprends pas. Et donc, l'enfant va poser cette question-là à l'adulte qui l'accompagne. Et je n'ose pas imaginer la gêne à ce moment-là de l'adulte. Et l'autre point de détail qui m'a également gêné dans l'histoire, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas compris le message premier d'Icare. Alors, ils essayent bien de rester fidèles au mythe d'origine, mais ils en oublient un peu le côté... moral de l'histoire. Si bien que je ne sais pas comment un enfant pourra réagir face à cette fin. Fin qui s'en spoil est assez spéciale dans la mythologie d'origine. Et malgré tout, si c'est bien amené en film, pourquoi pas ? Mais là, malheureusement, je trouve encore une fois que c'est trop maladroit parce que c'est montré d'une manière un peu trop joyeuse. On va dire ça comme ça. Alors après, c'est peut-être moi qui ai mal interprété. Peut-être que je suis devenu un peu trop cynique avec le temps sur ce genre d'histoire. C'est possible. Mais dans ces cas-là, n'hésitez pas à me dire en quoi je me suis trompé dans les commentaires. Mon très illustre des dalles, la matière prend vie sous tes mains. Je t'attendais, oiseau. C'est toi qui parle dans ma tête ? Vous l'aurez compris, je ne vous encourage pas à voir ce film. Que vous soyez connaisseur du mythe, non. Mais encore une fois, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis également. Et si je devais lui donner une note... Voilà. Désolé film, mais tu n'auras pas mieux pour moi. Encore une fois, je tiens à rappeler que ceci n'est que mon avis personnel. Vous avez parfaitement le droit d'avoir un avis différent du mien. Et n'hésitez pas encore une fois à me l'expliquer dans les commentaires. Mais surtout, n'oubliez pas que je ne suis qu'un vieux loup de mer qui a passé un peu trop de temps à naviguer sur YouTube. Bref, c'était le capitaine qui vous parle et qui vous dit... A bientôt pour une nouvelle traversée ! Il faut le surveille ! Sous-titrage Société Radio-Canada